Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir pour cette huitième journée du Yoga Challenge. Le thème du jour c'est les énergies féminines. Dans cette séance on va venir travailler sur le chakra sacré, sur les hanches on va laisser la fluidité et l'intuition guider nos mouvements, guider notre pratique. Pour cette séance vous pouvez avoir besoin de blocs, de coussins ou peut-être de bolsters. Ce challenge est sur donation, donc si vous souhaitez faire une donation pour cette séance ou pour le challenge en entier, vous avez le lien dans la description. Merci d'avance. On va commencer à allonger sur le dos, placer les plantes de pied en contact, ouvrir les genoux afin d'ouvrir les hanches. Vous pouvez placer des coussins, des bolsters sous vos cuisses pour plus de confort. Placez vos index et vos pouces en contact afin de former un triangle ici, allonger les doigts et placer les mains au niveau du bas de votre ventre. Les index pointent en direction du pubis. Faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Et portez votre attention sur les sensations présentes juste en dessous de vos mains. Peut-être que vous ressentez des fourmillements, des picotements, de la chaleur, une pression. Ou peut-être que vous ne ressentez rien du tout aujourd'hui et c'est tout à fait ok. Expirez, laissez aller ces sensations. Shvadhisthana chakra, le chakra sacré est associé à la couleur orange. Donc si vous souhaitez visualiser une couleur orange juste en dessous de vos mains, c'est le moment. Une couleur très chaleureuse, une couleur très lumineuse. Respirez dans cette couleur orange. Longue inspiration et longue expiration ici. Ce chakra est lié à l'élément haut, tout comme les énergies féminines. Les énergies féminines sont liées à l'eau, à la lune, aux émotions, à l'introspection, à la créativité, à l'intuition et à la fluidité. Donc dans cette séance, laissez votre fluidité, votre créativité, votre intuition, guidez vos mouvements, guidez votre respiration, guidez votre pratique. Une dernière inspiration dans cette belle couleur orange. Et une dernière expiration, laissez-la partir. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux, fermez les genoux. Et on bascule sur le côté, on se retrouve assis en tailleur. On va venir dessiner des cercles avec le buste. Et pour ce flot, je vous invite vraiment à bouger avec intuition et fluidité. Placez les mains au choix sur les cuisses ou sur les genoux. Et sur la prochaine expiration, on va vers la gauche, vers le centre. Inspirez, remontez et continuez en suivant votre rythme. Cinq cercles d'un côté, cinq cercles de l'autre. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Revenez à l'intérieur et bougez avec intuition. Vous pouvez bouger la tête, bouger les épaules. Pensez à changer la direction de vos cercles quand vous avez vos seins. On se retrouve au centre quand vous avez fini. Placez la main droite derrière les fessiers. Le bras gauche va vers l'avant, le bras gauche va vers la droite. Inspirez, décollez les fesses du sol, montez les hanches vers le ciel. Le bras va vers l'arrière, ouvrez le cœur. Expirez, le bras gauche va vers l'avant, placez les fesses au sol. La main gauche va derrière les fessiers. Inspirez, décollez les fesses du sol, ouvrez le cœur. Expirez vers l'avant et continuez en suivant votre respiration. Et là encore, bougez avec intuition et fluidité. Une dernière inspiration, ouvrez votre corps. Et expirez, revenez au centre. On passe à 4 pattes, on va venir mobiliser la colonne vertébrale. Pour cela, vous avez la possibilité de trouver des mouvements traditionnels de chavage où vous avez la possibilité de laisser votre intuition, votre fluidité guider ce flot. Vous pouvez dessiner des cercles avec votre corps. Vous pouvez trouver des mouvements d'ondulation avec votre colonne vertébrale. Bougez les hanches de gauche à droite, pliez les coudes, bougez les épaules. Laissez votre intuition guider ce flot. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous dessinez des cercles, pensez à faire les deux côtés. Et on va se retrouver au centre. Prochetez les orteils, décollez les genoux du sol, amenez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour Adho Mukha Jvanasana. Les genoux peuvent rester pliés ou vous pouvez tendre les jambes si vous le souhaitez. Et là encore, venez trouver votre flot. Peut-être que vous avez envie de plier un genou, plier l'autre genou. Bougez les hanches, bougez la tête de gauche à droite. Bougez avec fluidité, bougez avec intention et avec intuition. Revenez au centre. Inspirez la jambe droite, scellée vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Cherchez à rapprocher le talon de l'omoplate. Vous allez venir trouver un flot, mais vous allez garder les hanches ouvertes comme ça. Inspirez, on tend la jambe. Expirez, pliez de nouveau la jambe. Inspirez, on tend. Expirez, on plie. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Décollez le talon gauche du sol, dessinez un grand cercle vers l'avant avec le genou et déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Les mains sont à l'intérieur. Genou gauche au sol. Utilisez des blocs si vous le souhaitez. Cherchez à rapprocher les hanches du sol, regardez vers l'avant. Expirez, on tend la jambe, le pied, flex, les hanches sors dans l'axe, on allonge la colonne vertébrale. Inspirez, pliez le genou, les hanches vers le sol, regardez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Expirez, pliez le genou, éloignez les épaules des oreilles. Et expirez une dernière fois. Et inspirez vers l'avant. Vous avez la possibilité de rester ici. Ou vous avez la possibilité de venir sur la tranche du pied droit. Vous ouvrez le genou afin d'ouvrir la hanche. Vous pouvez rester ici. Ou vous avez la possibilité d'inspirer le bras droit, s'élève vers le ciel. Expirez, twist vers l'arrière, regardez le pouce. Inspirez, le bras droit s'élève, expirez, main droite, pied droit dans le tapis. Pliez le pied gauche, vous avez la possibilité de rester ici. Ou inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Expirez, cherchez à attraper le pied. Peut-être que vous utilisez une serviette ou une sangle. Expirez, cherchez à rapprocher le talon des fessiers. Regardez vers l'arrière, restez dans ce twist. Doucement, libérez le pied. Inspirez, la main droite s'élève vers le ciel. Expirez, la main droite dans le tapis. Crochetez le pied arrière. Planche, genou au sol ou non. Expirez, chaturanga. Inspirez, ouvrez pour cobra. Éloignez les épaules des oreilles. Expirez, adhomukha jvanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Créez de l'espace ici. On va retrouver notre flot. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. On garde les hanches ouvertes. Expirez, on plie le genou. Inspirez, on tend. Expirez, cherchez à rapprocher le talon de l'homoplate. Inspirez une dernière fois. Et expirez. Décollez le talon droit du sol. Dessinez un grand cercle vers l'avant avec le genou. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol. Hanche vers le sol. Regardez vers l'avant. Éloignez les épaules des oreilles. Créez de l'espace dans votre colonne vertébrale. Et expirez. On tend la jambe, le pied, flex, hanche dans l'axe. Inspirez, ouvrez. Expirez vers l'arrière. Inspirez. Et expirez une dernière fois. Et inspirez, revenez vers l'avant. Comme tout à l'heure, vous avez la possibilité de rester ici. Ou de venir sur la tranche du pied gauche. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Expirez dans la torsion. Regardez le pouce. Inspirez, le bras s'élève. Expirez, main gauche, pied gauche dans le tapis. Cliez le genou droit. Cherchez à rapprocher le talon du fessier. Soit vous restez ici. Soit vous inspirez la main gauche s'élève. Expirez, cherchez à attraper le pied avec une sangle ou avec la main. Et cherchez à rapprocher le talon des fessiers. Regardez vers l'arrière. Libérez le pied. La main s'élève vers le ciel. Placez la main sur le tapis. Repoussez pour une planche. Genoux au sol ou non. Expirez, chaturanga. Mais cette fois-ci, déposez le front, la poitrine au sol. On va trouver un flot avec la posture du cobra. Ouvrez les mains sur le côté. Montez sur le bout des doigts. Les mains alignées avec les épaules. Prochaine inspiration. Décollez le front. Décollez la poitrine. Ouvrez le cœur. Cherchez à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Expirez, plongez vers l'avant. Replacez la poitrine, le front au sol. Inspirez, ouvrez, déroulez la posture. Expirez, plongez. Inspirez. Expirez, imaginez votre corps comme une vague. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration. Ouvrez votre corps. Et expirez, plongez. Replacez les mains sur le tapis. Repoussez pour balasana. Inspirez, roulez vers l'avant. Arrondissez le dos, crochetez les orteils. Et expirez. Adho Mukha. Jvanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou. Ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit vous venez trouver la posture de la créature sauvage. Pontez les hanches vers le ciel. Ouvrez le cœur. Créez un maximum d'espace ici. Avec contrôle et fluidité, regardez vers l'avant du tapis, le genou dans la poitrine. Et venez déposer le pied à l'avant du tapis, le genou gauche au sol. Inspirez, low lunge. Expirez, bras cactus. Amenez les coudes vers l'arrière, regardez vers le ciel. Placez la main droite sur la cuisse droite, sur un bloc ou sur le sol à droite. Expirez, la main gauche vers la droite. Et tirez-vous. Inspirez ici, grandissez-vous. Expirez, la main gauche va vers l'avant. On ancre la main gauche dans le sol. Inspirez, la main droite vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Expirez, la main droite vers l'avant. Inspirez, main gauche vers l'arrière. Expirez. Inspirez, trouvez de la fluidité dans l'ouverture. Expirez, inspirez. Expirez, une dernière inspiration. Et expirez, revenez au centre. Vous allez marcher le pied vers la droite. Et vous amenez tout le poids dans le pied droit. On va se retrouver à l'avant du tapis, en malasana. Utilisez des blocs si vous le souhaitez, sous vos talons. Venez vous asseoir, met en prière devant le cœur. Repoussez bien dans les mains pour ouvrir les genoux. Afin d'ouvrir les hanches. Allongez la colonne vertébrale. Regardez vers l'avant. Inspirez, on se redresse, on se grandit, on s'étire. Et vous allez fermer les pieds. Les pieds sont parallèles, écartés de la largeur des hanches. Amenez le pied gauche derrière le pied droit. Inspirez ici. Et expirez, on s'incline vers la droite. Les paumes de main se regardent. On ouvre les bras. Inspirez, revenez au centre. Replacez les pieds sur le tapis. Amenez le pied droit derrière le pied gauche. Expirez, inclinez-vous vers la gauche. Ouvrez les bras, pommes de main, se regardent. Et inspirez. Revenez au centre. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ouvrez la poitrine. Expirez, pliez le genou, plongez vers l'avant. Relâchez la tête. Expirez, libérez les mains. Jambe gauche, chambre droite vers l'arrière. Planche, genou au sol ou non. Expirez, chaturanga. Inspirez, ouvrez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, adho mukha, jvanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit vous venez trouver une transition vers la posture de la créature sauvage. Regardez à l'avant du tapis. Pliez le genou, ramenez-le dans la poitrine. Le pied gauche à l'avant, le genou droit au sol. Inspirez pour un low lunge. Expirez, braque, actus. Ouvrez le cœur. Déposez la main gauche sur la cuisse, sur un bloc ou sur le sol. Expirez, la main droite vers la gauche. Inspirez ici, créez un maximum d'espace. Expirez, la main droite vers l'avant, la main droite vers la droite. On inspire le bras gauche vers l'arrière. Et continuez en suivant votre rythme. Trouvez de la fluidité dans vos mouvements. Une dernière grande inspiration vers la droite. Et expirez, revenez au centre. Marchez le pied gauche vers la gauche, placez les mains à l'intérieur, tout le poids dans le pied gauche. Et on se retrouve en malasana à l'avant du tapis, mains en prière devant le cœur. Allongez votre colonne vertébrale. Vous pouvez rester ici, ou si vous le souhaitez, attrapez la cheville droite avec la main gauche. Inspirez le bras droit, s'élève vers le ciel, et va vers la gauche. Et tirez votre côté. Regardez vers le ciel, respirez ici. Expirez, la main droite s'abaisse, mets en prière devant le cœur. Attrapez la cheville gauche avec l'avant droite. Inspirez le bras gauche, s'élève vers le ciel, et va vers la droite. Regardez vers le ciel, et tirez-vous. Expirez, mains en prière devant le cœur. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Les pieds sont parallèles, pieds écartés largeur de votre bassin. Transférez tout le poids dans le pied droit. Et amenez le genou gauche dans la poitrine, on va trouver la posture de Nataraja. Amenez le pied vers l'arrière. Attrapez l'extérieur ou l'intérieur du pied. Inspirez le bras droit, s'élève vers le ciel. Fixez votre drishti. Prochaine expiration, poussez le pied dans la main, et allez dans la posture. Trouvez votre équilibre, trouvez votre ancrage, trouvez votre stabilité. Inspirez, revenez au centre. Libérez le pied, amenez les deux bras vers le ciel, le genou dans la poitrine, expirez mains en prière devant le cœur. Libérez le pied, et transférez tout le poids dans le pied gauche. Fixez votre drishti, genou droit dans la poitrine. Amenez le pied vers l'arrière, attrapez l'intérieur ou l'extérieur du pied, inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Et expirez, poussez le pied dans la main, et rentrez avec fluidité dans la posture. Inspirez, revenez au centre, libérez le pied, les deux bras vers le ciel. Expirez, mains en prière devant le cœur, libérez le pied. Inspirez, les bras vers l'arrière, ouvrez le cœur, trouvez un back bend si vous le souhaitez. Et expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. jambe droite, jambe gauche vers l'arrière, jambe gauche vers l'arrière, planche, genou au sol ou non, expirez, on descend. Déposez le front, la poitrine au sol, on va venir trouver un flot ici. Décollez le front et la poitrine du sol, amenez les bras en cactus. Allongez les bras vers l'arrière. Expirez, mains en prière devant vous, gardez cette posture. Engagez les muscles du dos, mains en prière devant le cœur, inspirez les bras vers l'arrière. Expirez vers l'avant, mains en prière, ramenez devant le cœur et inspirez vers l'arrière. Expirez, inspirez, une dernière expiration et ramenez les mains sur le tapis. Replacez le front au sol et expirez pour balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils et venez trouver Adho Mukha Jvanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit vous trouvez la posture de la créature sauvage. On va venir trouver un flot dans cette posture. Sur la prochaine expiration, les fessiers se rapprochent du tapis, le bras s'allonge devant vous. Inspirez, on remonte dans la posture de la créature sauvage, ouvrez votre corps. Expirez, les fessiers vers le sol, on ne s'assoit pas, les fessiers frôlent le tapis. Inspirez, on remonte. Expirez, on s'ancre, on ramène les fessiers vers le sol et inspirez, on ouvre, on crée un peu plus d'espace. Ramenez le genou dans la poitrine et délicatement, le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez pour un lunge. Expirez, bras cactus, ouvrez le cœur. entrelacez les mains derrière vous, inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. Inspirez, on se redresse, les bras au-dessus de la tête, on vient trouver la posture de la déesse, talons légèrement à l'intérieur, pointe de pied à l'extérieur. On retrouve notre mudra du début, les index en contact, les pouces en contact et on vient dessiner ce triangle qu'on vient placer au niveau du bas du ventre. À expirer, pliez le genou, on vient s'asseoir dans la posture, on cherche à amener les cuisses parallèles au sol. Fermez les yeux si vous le souhaitez et portez votre attention sur cet espace sacré juste en dessous de vos mains. Longue inspiration, longue expiration. Inspirez, on se redresse, fermez les pieds, les pieds sont parallèles cette fois-ci. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules, ouvrez le cœur, créez de l'espace et expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Libérez les mains, on va venir trouver un flot. Première option, vous allez venir plier le genou gauche, revenir au centre, plier le genou droit, revenir au centre et plier à gauche. La deuxième option, c'est de venir trouver Skandhasana. Vous avez l'option de placer un bloc sous votre talon. Allongez la colonne vertébrale et venez placer les mains en prière devant le cœur, le pied est flex. Inspirez, on se redresse et expirez Skandhasana vers la droite, pied flex. Et vous allez continuer en suivant votre rythme, vous pouvez avoir des mouvements rapides ou plus lents, vous pouvez également vous aider des mains si vous le souhaitez. Et là encore, on trouve de la fluidité dans ce flot, peu importe votre option. On se retrouve à l'avant du tapis. Déposez les mains de chaque côté du pied. Repoussez pour une planche, genou au sol ou non. Expirez Chaturanga. Inspirez, ouvrez cobra ou chien tête en haut. Expirez Adho Mukha Jvanasana. Inspirez la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou ouvrez la hanche. Venez trouver la posture de la créature sauvage et si vous le souhaitez, option de venir trouver le flot. Expirez, les fesses vers le sol, le bras devant vous. Inspirez, on ouvre le cœur, on monte les hanches vers le ciel. Expirez, on s'ancre, on se recharge. Inspirez, on ouvre. Expirez. et une dernière grande inspiration, ouvrez votre cœur. Regardez vers l'avant, le genou dans la poitrine, amenez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez pour un lunge. Expirez, bras cactus. entrelacez les mains derrière le dos, inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, on se redresse, les bras au-dessus de la tête et on vient trouver la posture de la déesse de l'autre côté. Talons légèrement vers l'intérieur, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, pliez le genou, mains en prière devant le cœur. Cette fois-ci, on va trouver un flot dans cette posture. Sur la prochaine inspiration, on tend les jambes, les bras au-dessus de la tête, mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, mains en prière devant le cœur. Inspirez, on se redresse, on se grandit, mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, ramenez l'énergie vers le bas. Inspirez, expirez, ancrez-vous et vous allez continuer en suivant votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Cherchez vraiment à ressentir les énergies dans ce flot. chaque expiration, vous vous ancrez, vous stimulez ce chakra sacré. Chaque inspiration, vous vous étirez, vous vous rechargez. une dernière inspiration, on se retrouve en haut, fermez les pieds, les pieds sont parallèles, expirez ici et inspirez, amenez les bras vers l'arrière, ouvrez le cœur et expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Venez attraper les coudes opposés, vous pouvez rester immobile ou vous avez la possibilité de basculer doucement de gauche à droite. Vous avez également l'option de venir trouver une inversion si vous le souhaitez. vous avez quelques respirations donc choisissez l'option qui vous correspond le mieux aujourd'hui. revenez au centre, on se retrouve à l'avant du tapis, planche, genou au sol ou non, expirez chaturanga, inspirez cobra webdog et expirez adhomukashvanasana. Déposez les genoux au sol et venez vous asseoir sur les fessiers. Ouvrez les jambes sur le côté, vous pouvez vous asseoir sur un bloc, un coussin ou un bolster. Placez les mains devant vous, prenez le temps de vous installer dans la posture. inspirez, redressez-vous, grandissez-vous, expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, on monte, expirez, on plonge. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, une dernière inspiration et sur la dernière expiration, on va rester en bas. Option de rester sur les mains, option de placer les avant-bras au sol, peut-être le front au sol ou peut-être de placer des coussins ou bolsters devant vous et de fondre dans votre coussin. Choisissez votre option, on va rester quelques respirations ici. et relâchez complètement dans cette posture. Laissez cette posture ouvrir votre corps et stimuler le chakra sacré. Longue inspiration et longue expiration. prochaine inspiration, on se redresse, placez les mains en dessous des genoux, pliez les genoux, et si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire des mouvements d'essuie-glace ici avec vos genoux. Quand vous en avez assez, vous allez tendre les jambes devant vous, option de vous asseoir sur un bloc, un coussin, un bolster, option de placer des coussins sur vos jambes si vous le souhaitez ou option de plier les genoux. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous et expirez, plongez vers l'avant. Choisissez votre option et là encore, on va rester quelques respirations. Après ces nombreuses postures d'ouverture dans cette séance, on revient à l'intérieur, on se recentre et on respire. Sous-titrage Société Radio-Canada Inspirez, on se redresse. Venez à quatre pattes, on va venir trouver la posture du pigeon. Amenez le genou droit vers l'avant, allongez la jambe gauche, les hanches sont dans l'axe, utilisez un bloc si vous le souhaitez. On va venir trouver un petit flot avant de trouver la posture finale. Placez les mains sur le tapis, inspirez, redressez-vous, grandissez-vous et expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, ouvrez, expirez, plongez, inspirez, expirez, relâchez, inspirez en haut, expirez, une dernière inspiration et expirez, on vient s'installer dans la posture, au chaud, on vient sur les avant-bras, on dépose le front sur un coussin, un bolster ou peut-être sur le sol et venez trouver l'immobilité. Autorisez-vous à fondre dans cette posture, à fondre dans votre tapis. Longue inspiration et longue expiration. Inspirez, on se redresse, on amène le genou droit vers l'arrière genou gauche à l'avant, on allonge la jambe droite hanche dans l'axe, prenez le temps de vous installer et cette fois-ci vous allez trouver le flot à votre rythme vous en avez 5 avant de trouver l'immobilité dans la posture imaginez votre corps comme une vague et trouvez de la fluidité dans ce flot vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez et quand vous avez fini trouvez l'immobilité dans la posture et relâchez totalement continuez de trouver de la fluidité dans votre souffle longue inspiration longue expiration seguim vous 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 prochaine inspiration se redresse amener la jambe droite vers l'avant et doucement venez vous allonger sur votre tapis ramenez le genou dans la poitrine et venez entrelacer vos jambes vous pouvez rester immobile ou si vous le souhaitez vous pouvez basculer doucement de gauche à droite et avant shavasana je vous laisse quelques respirations pour trouver la posture dont vous avez besoin afin de finir cette séance peut-être un twist peut-être à l'asana peut-être la posture du demi-pont choisissez la posture idéale pour vous dans cet instant si vous trouvez une posture avec une torsion pensez à faire les deux côtés 1 1 1 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Quand vous avez fini, on se retrouve allongé sur le dos, on ramène les deux genoux dans la poitrine. Placez les mains sur les genoux, on va dessiner des cercles ici. Commencez par la droite, des mouvements lents, des mouvements fluides, fermez les yeux si vous le souhaitez. On stimule une dernière fois le chakra sacré tout en faisant un massage du bas du dos. Changez de direction avec vos cercles. Et quand vous en avez assez, doucement glissez vers Shavasana. Les bras le long du corps, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Laissez votre tapis vous soutenir, vous supporter. Et venez profiter de toutes les ouvertures que vous avez créées. Laissez ces énergies féminines circuler. Et venez fondre dans Shavasana. Laissez l'extérieur au top. Le Gastron David Laissez l'extérieur de tandis. Laissez- самоz conditioner. Laissez- tandem. Laissez- scaffales une droite. Laissez城-à-ligion. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Je vous invite à rester en Shavasana encore 4-5 minutes, aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous dis à demain sur le tapis. Namasté.